Bonjour à vous ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très jolis motifs papillons au crochet. Vous pouvez les faire pour une très belle couverture, vraiment alternée des papillons. Vous pouvez les faire pour un rideau, ce serait quelque chose de très joli, de très original. Pour des écharpes, également pour des vêtements, pour des housses de coussins, vous pouvez vraiment faire pour ce que vous désirez. On va commencer ici par la partie du fond, la base, avant de pouvoir faire nos papillons. La base, comme je vais vous l'expliquer, c'est un multiple de 8. Vous allez prendre vos mesures en fonction de ce que vous décidez de réaliser. La seule chose qu'il faudra tenir en compte pour vous pour la suite, c'est que pour chaque papillon, on a besoin de deux espaces sur la longueur. Et on a besoin de six mailles de séparation ici, donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, pour faire la hauteur du papillon. Donc ça, il faudra peut-être en tenir compte quand vous allez faire vos mailles de départ. Il en faut deux, comme ici, il en faut deux pour débuter le papillon, et il en faut six pour le terminer. Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ici, j'aurais pu faire un papillon de plus. Il n'est absolument pas du tout compliqué, bien au contraire, il est très simple. Il est aussi également idéal, en tout cas pour se débarrasser des fonds de pelote pour les papillons. C'est vous qui voyez ce que vous allez en faire. Ça va très vite et c'est vraiment très simple à faire. Moi ici, comme j'ai fait un simple échantillon, donc je vais malgré tout vous dire ce que j'ai pris. J'ai pris du coton 3 pour la base, avant de faire les papillons. J'ai pris toujours du coton 3 pour les couleurs. J'ai fait trois couleurs. Mais vous pouvez en faire bien plus. J'avais prévu aussi du rose, mais voilà. Comme c'est un échantillon, je ne vais pas en mettre plus. Vous pouvez vraiment faire de très belles choses avec ce simple motif. Donc comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Et tous les liens nécessaires se trouvent dans la description de la vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à activer la petite sonnette. Alors on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec notre crochet, on va le chercher. En tout dessus, on a fait notre nœud. Alors maintenant, on va faire des mailles chaînettes. Des mailles chaînettes, en fonction de ce que vous avez décidé de faire, de la largeur que vous avez décidé de faire, votre couverture, votre écharpe, rideau ou toute autre chose. On va simplement faire des multiples de 8. Donc de 8 en 8, rien de plus. Là, je vais commencer par la couleur de vase, donc la couleur principale. Et on va faire des nombres multiples de 8. Une, 8, 8, 8, 8. Donc ici je vous fais un simple échantillon, je n'ai absolument pas du tout compté le nombre de mailles chaînettes, mais c'est dans tous les cas multiple de 8. On va faire un jeté, on va passer, 1, 2, 3, on va dans la quatrième maille, on rentre, on ramène, un jeté les deux premières boucles, un jeté les deux suivantes, un jeté maille suivante, on rentre, on ramène, un jeté les deux premières, un jeté les deux suivantes. Pour tout ce premier tour, on va tout simplement faire une bride dans chaque maille chaînette que nous avons, et ça jusqu'à la fin. Simplement une bride dans chaque maille chaînette. Alors je vous laisse terminer votre premier tour, de cette façon là, une bride dans chaque maille chaînette, jusqu'à la fin de notre rang. Donc après avoir fait le même procédé ici jusqu'à la fin, maintenant tous les prochains tours vont être à l'identique de celui qu'on va faire. On va faire trois mailles en l'air. On tourne. Les trois mailles en l'air correspondent à la première bride ici. Donc on fait un jeté, on va dans la bride suivante. Là on va faire un groupe de six brides de suite. Trois, quatre, cinq, six, une, deux, trois, un jeté. On passe une, on passe deux, on va dans la trois. De nouveau, six brides de suite. Ce qu'on vient de faire là, c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin. Trois mailles de séparation. Une, deux, on va dans la trois. De nouveau, six brides de suite. Donc vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Comme je vous ai dit, ce qu'on vient de faire là, c'est ce qu'on va répéter sur la longueur totale que l'on désire notre réalisation. On va ou tourner notre travail avant ou après, comme vous voulez, les trois mailles en l'air. Là on va faire bride sur bride. Une, deux, trois, directement dans le groupe des brides, on répète bride sur bride. Une, deux, trois, bride sur bride. Une, deux, trois, bride sur bride. Une, deux, trois, bride. À nouveau, on tourne une, deux, trois, bride sur bride. 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 Une, deux, trois, bride. Une, deux, trois, bride. Vous avez compris que le procédé n'est vraiment pas du tout compliqué. Donc je vais éviter de faire des heures là-dessus, autant pour vous que pour moi. Vous avez répété ce même procédé, le nombre de rangées, de tours que vous désirez pour votre réalisation. On se retrouve après que je vous montre comment faire les papillons. Alors ici, moi, comme je vous fais un échantillon, au total, j'ai fait 15 tours exactement de la même façon. Je vais terminer maintenant mon dernier tour, simplement en bride, pour terminer de la façon dont j'ai commencé. Mais ce n'est pas non plus une obligation. Vous pouvez simplement terminer de cette façon-là. Donc là, on refait simplement bride sur bride. Ici, on va faire deux brides. Et on continue bride sur bride. Deux brides dans l'espace. Et de nouveau, bride sur bride. Donc vous allez tout simplement terminer ce dernier tour de la même façon. Alors quand on a fait tout le tour de la même façon, on va faire une maille en l'air de plus et couper une petite longueur qu'on puisse ensuite le cacher. Donc la partie de base, là, elle est terminée. Maintenant, on va pouvoir commencer à faire les papillons. Alors là, j'ai pris du bleu. Pour commencer, j'ai d'autres couleurs en attente. On va prendre n'importe quel espace. Parce que pour les papillons, il faut deux espaces. Donc je vais m'introduire ici. Ramener mon fil. Et pour plus de sécurité, faire un ou deux nœuds. Donc là, je vais travailler ici, dans cet espace-là. Je vais faire une, deux. Et avec la première maille serrée, ça fait trois mailles en l'air. Dans le même espace, je vais faire deux brides de plus. Deux mailles de séparation. Même espace, je vais refaire un groupe de trois brides. Une, deux, trois, quatre, cinq, six mailles de séparation. On va faire un jeté. Et là, on va travailler dans l'autre espace à côté. Ici, donc je préfère plier. C'est peut-être un peu plus simple. Et je vais refaire un groupe de trois. Les deux mailles de séparation. Plus un groupe de trois. Je vais essayer de bien vous montrer. Je vais déjà couper ce fil, puisque je l'ai pris avec moi. Là, on est en train de faire la base du papillon. Alors maintenant, on va faire une, deux, trois. On va tourner. Je vais bien vous montrer. On a fait trois mailles en l'air. On a tourné. On fait un jeté. On a ici notre prochain espace. On rentre dans l'espace. On prend bien les mailles de séparation. Et on rentre dans l'espace ici, qui sépare les groupes. Et là, on va faire un premier groupe de trois. Les deux mailles de séparation. Et toujours dans le même espace, un deuxième groupe de trois. Une, deux, trois. Quatre, cinq, six. Un jeté. On va faire pareil ici. Donc, on prend bien nos mailles de séparation. On rentre bien ici, dans l'espace qui sépare les deux groupes. Et là, on va refaire un premier groupe de trois. Deux mailles de séparation. Et un deuxième groupe de trois. Je vais mettre dans le sens, à l'endroit. Actuellement, ça vous donne ça. Alors, maintenant, pour la suite. On va refaire trois mailles en l'air. Et on va tourner notre travail. On fait un jeté. On a ici la prochaine maille de séparation. Donc, on rentre dans l'espace qui sépare nos groupes. On prend bien les mailles de séparation qui correspondent en face. Et puis là, on va refaire un premier groupe de trois. Deux mailles de séparation. Et de nouveau, un deuxième groupe de trois. Six mailles de séparation. Un jeté. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on rentre ici dans l'espace. On prend bien. On passe bien sous. Les mailles qui correspondent là. Et on va refaire exactement la même chose. Un premier groupe de trois. En prenant bien les deux. Les deux mailles de séparation. Même espace. Un deuxième groupe de trois. Deux. Trois. Donc là, juste pour vous montrer au fur et à mesure un petit peu l'avancée du papillon. Donc, pour le prochain tour, on va refaire les trois mailles en l'air. On va jeter et on va tourner. On va faire ce qu'on a déjà fait. Ça veut dire qu'on a ici. Là derrière, on a les mailles de séparation du tour précédent. Donc, c'est plus simple un petit peu de mettre le travail comme ça. On passe bien sous les mailles. On passe bien dans l'espace également. Et là, on refait un groupe de trois. En prenant bien les deux. Les deux mailles de séparation. Et dans le même espace, un nouveau groupe de trois. On va faire la même chose ici. Donc, on passe bien sous celui-là. On rentre bien dans l'espace qui sépare. On va reproduire un premier groupe de trois. Et un deuxième groupe de trois. Donc là, on va faire le dernier tour pour terminer notre papillon. On va tourner notre travail et faire les trois mailles en l'air. Un jeté. Donc, à nouveau, je couche mon travail juste pour vous montrer. On va rentrer dans l'espace ici. Et on va prendre les mailles de séparation qui correspondent. Là, on va faire un premier groupe de trois. Trois. Une maille de séparation pour commencer. On va ici dans le prochain espace. On fait une maille serrée. Une maille de séparation. On revient ici, à celui qu'on venait au précédent. Là, on prend bien les deux. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. Je fais juste doucement pour bien vous montrer. Et là, on vient terminer avec le deuxième groupe de trois. Six mailles de séparation. Maintenant, on va tous les prendre ensemble. Donc, on vient ici, bien dans le bas. On passe sous les quatre. Et on fait une maille serrée. On refait les six mailles de séparation. On a jeté. Dans le prochain espace, on prend bien les mailles qui correspondent de l'autre côté. On refait un premier groupe de trois. Une maille de séparation. Une maille de séparation. Le prochain. Ici, on va faire une maille serrée. Une maille de séparation à jeter. Là, on va venir terminer notre groupe. Notre deuxième groupe de trois, ici. Une. Deux. Trois. Là, je vous montre. Notre papillon, à ce stade-là, est terminé. Donc, on va faire une maille en l'air de plus. Il est terminé, puis il est surtout bien coincé partout. Une maille en l'air de plus. On coupe une petite longueur pour pouvoir cacher nos fils. Là. Vous avez compris que pour faire un papillon, on a besoin de deux espaces. Ici, en longueur. Sur. Sur donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six séparations. Donc ça, on le cache après. Là, pour refaire un deuxième, troisième, quatrième. C'est à vous de voir, parce que je préfère alterner les couleurs. Et vous pouvez donc le faire juste à côté. Faire un petit peu plus haut. Peut-être le deuxième, le commencer ici. C'est vraiment à vous de gérer. Je veux dire, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Ça ne se discute pas. Donc ici, je vais en faire un deuxième pour vous montrer. Juste comment reprendre. Parce qu'ensuite, vous allez répéter. Tout ce qu'on a fait ici, c'est tout ce qu'on va répéter jusqu'à la fin. Rien de plus. Donc ici, par exemple, je vais m'introduire ici. C'est vraiment aléatoire. C'est à vous de voir comment vous voulez les placer. Si vous avez, dans tous les cas, certainement plus de largeur que moi, peut-être laisser un espace vide entre chaque papillon et puis refaire des papillons. Donc c'est vraiment à vous de gérer ce que vous désirez faire. Donc là, on va refaire la même chose. Une, deux, trois. Dans le même espace, on en refait deux. Deux mailles de séparation. Et toujours dans le même espace, on refait un groupe de trois. Les six mailles de séparation. Six. On va dans l'espace ici en face qui correspond. Et on refait la même chose. Hop. Pour celui-là, je peux déjà le couper parce qu'il va me déranger tout le long. Et là, on va refaire ici, donc sur chaque papillon, chaque nouveau papillon, on va faire la même chose qu'on a fait de ce côté-là. Donc je vous remontre une toute dernière fois comment entamer votre tour. Ensuite, je vous laisserai faire. Deux, trois. Un jeté. Ici, dans les prochaines mailles de séparation qu'on a ici, on rentre en dessous. On rentre dans l'espace du papillon. Et là, on refait un premier groupe de trois. Les deux mailles de séparation. Et un deuxième groupe de trois. Des six mailles de séparation. On va faire pareil ici. Donc on rentre dans notre espace. Là, on sort bien dans le centre et on refait les deux groupes. Bêtise. Voilà. Donc à partir de maintenant, vous avez compris, pour éviter que la vidéo ne soit vraiment trop longue, vous allez répéter tout ce qu'on a fait ici sur notre premier papillon. Vous allez le répéter sur le nombre de papillons que vous désirez. Moi, je vais terminer celui-là, puis je vais peut-être en faire un ici au centre, je ne sais pas du tout. Vous voudrez juste compter que j'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 séparations pour faire un papillon. Donc vous pouvez vraiment faire une magnifique couverture, des rideaux très originaux. Donc c'est vraiment à vous de voir ce que vous désirez en faire. Alors ici, j'ai fait un troisième papillon. Je peux en faire un autre à côté. Comme vous pouvez le voir, là, c'est vraiment quelque chose de très joli. Ça va très vite également. Et ça vous donne vraiment un superbe résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada